Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter la façon dont j'ai monté mon métier bricoleur niveau 200. Je profite d'un almanax bonus d'XP métier pour commencer à monter. On va commencer avec 100 clés de la crypte de carte de rime, c'est parti. Ce qui nous monte niveau 14. Je précise que les crafts que je fais, la quantité, l'ordre et les choix d'items ne sont pas du tout optimaux. C'est vraiment une approche au feeling en fonction des stocks que j'ai, des prix HDV et des opportunités qui se présentent. On va faire 100 clés d'échant, ça coûte pas grand chose, j'avais quelques ressources en stock, ça nous monte niveau 22. Bon je viens de vider l'hôtel de vente des essences de tournesol affamé, on va crafter des abreuvoirs du tournesol affamé. 60, c'est parti, ça nous monte niveau 37. On enchaîne avec 10 mangeoires de bateau flux, les essences sont également utiles pour monter le métier alchimiste. Ça me monte niveau 45. On craft 11 dragofaces du directeur Grunob, alors je suis un peu déçu parce que j'ai crafté beaucoup d'essence pour monter alchimiste. Puisque c'est un boss qui a été ajouté très récemment dans le jeu, donc ça a été surgénéré par tous les gens qui ont rush les succès dessus. Mais il me manque les cadines de gobelins pour en faire plein, donc j'avais prévu d'en faire une centaine, tant pis on fait déjà ça. Et ça nous monte niveau 55. J'avais des bulbes en stock, j'en profite pour crafter 200 clés de la grotesque. Ça devrait bien me faire XP. Niveau 72. Les petits crafts gratuits pour les clients. Ça régale. Un abonné qui régale, qui fait des crafts d'objets d'élevage et qui me paye en plus alors qu'il m'a donné plein de trucs pendant le stream. Incroyable, on prend un peu de level. Craft 2 clés du château du Wois Habit pour un client. On prend un tout petit peu d'XP. Craft de 41 clés du château du Wois Habit pour un client. On passe niveau 87. Craft d'une clé du cimetière des Mastodontes pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 6 clés du cimetière des Mastodontes parce que je viens de faire le donjon et j'ai oublié de prendre le sort. Nice. Craft de 2 Drago Face de Groulot le Terrible pour un client. On passe niveau 88. Craft de 2 Caresseurs du Wois Habit pour un client. On passe niveau 89. Craft de 10 Caresseurs du Wois Habit pour un client. On passe niveau 92. Craft de 10 Buffers de Choudini pour un client. On prend en 4 niveaux. Ça régale. Craft de 2 Caresseurs du Choc pour un client. On passe niveau 97. Craft de 2 Caresseurs des Forgerons pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 8 Clés de l'Académie des Gobbs. On prend un peu d'XP. Craft de 10 Caresseurs du Wois Habit pour un client. On prend 2 niveaux. On passe niveau 99. Craft de 10 Caresseurs du Wois Habit pour un client. On passe niveau 100. Craft de 10 Caresseurs du Wois Habit pour un client. On passe niveau 101. Craft de 20 Clés de la Fabrique de Maléfices que pour un client. On passe niveau 104. Craft de 4 Baffeurs en Bambou pour un client. On prend un peu d'XP. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Ça doit être un item de Cage, j'imagine. Et on prend de l'XP cette fois-ci. On passe niveau 106. Foudroyeur en Bambou. Avec un peu de chance, on aura d'autres derrière. Niveau 107. Mangeoir en Bambou. Fois 3. Ok, ça, ça ne me fait que dalle. Et encore un gros objet de quête apparemment. Niveau 108. Bon, ça vaut le coup. Et ce n'est pas fini. 4 Foudroyeur. Niveau 110. Et ce n'est toujours pas fini. Abreuvoir. Et on passe niveau 112. Et ce n'est pas fini. Je me disais bien qu'il en manquait parce qu'il y a certains trucs qu'il a crafter en x3 et d'autres en x4. Il a dû avoir un petit fail. Ça expé bien quand même. Niveau 100, c'est pour ça, ouais. Craft de 4 caresseurs du Barrowbot pour un client. On passe niveau 113. Craft de 2 terriers. 2 clés du terrier du Boabite pour un client. Euh, ouais, c'est pas ouf. Craft de 4 clés du Musole et du Punisher pour un client. On prend un demi-level. Craft de 5 mangeoirs en Bambou pour un client. Ah, il y a un 6 pour me payer, c'est magnifique. On prend un peu d'XP. Craft de 5 items de quête. On passe niveau 115. 4 autres items de quête. Niveau 116. Des Foudroyeurs. Niveau 117. Des Buffers. Ok. Encore des Buffers. Presque au niveau 118. Est-ce qu'on a encore quelques items en rabat à faire ? Oui, du Foudroyeur. Alors, ce client a une façon de gérer ses crafts assez folklorique. Ça expé bien quand même, tout ça. On est presque au niveau 119. C'est quoi ça ? Il a dû manquer un truc. Et c'est le Up 119. Hop là, magnifique. Craft de 120. Dragofess du bras noir pour un client. Ça, ça va mettre bien ça. On passe niveau 138. On prend 19 niveaux. Craft de 40 clés du muselé du Punisher. On passe niveau 139. Craft d'un seau de pince à linge pour un client. Ça nous expé un petit peu. Craft de 40 clés du mégalith de Fractal. On passe niveau 141. Craft de 80 Dragofess du bras noir. On passe niveau 150. Craft de 10 clés menceaux pour un client. On prend presque un niveau. Craft de 100 clés de la fabrique de Maléfice que pour un client. On passe niveau 152. Et je crois qu'il y en a une autre centaine à faire. Deuxièmement, il doit être limité par les pods, j'imagine. C'est une histoire comme ça. Hop. Et niveau 153. Craft de 4 clés de la galerie du fossile pour un client. On passe niveau 154. Craft de 10 foudroyeurs de Ben Luripad pour un client. On passe niveau 158. Craft de 6 clés du Minotauror pour un client. On prend un peu d'XP. Alors je crois qu'il y en a plusieurs à faire. En théorie. Craft de 20 caresseurs du Royal Moon pour un client. On passe niveau 160. On enchaîne avec 10 Dragofess du Kimbo. Et on passe niveau 165. Craft de 100 clés de la fabrique de Maléfice que pour un client. On passe niveau 166. 100 de plus pour cet abonné. On passe niveau 167. Et 122. Ça nous fait passer niveau 168. Craft d'une clé du ring du Capitaine des Caralades pour un client. On passe même pas niveau 169. C'est dommage. Craft de 2 clés obsidiantes pour un client. On passe niveau 169. Craft de 4 clés du Tertre du Long Sommeil pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 2 clés du ring du Capitaine des Caralades pour un client. On prend un tout petit peu d'XP. Craft de 10 abreuvoirs du Bloch Multicolor Royal pour un client. On passe niveau 170. Craft de 6 clés de la volière de l'autruche pour un client. On prend un tout petit peu d'XP. Craft de 50 clés de la galerie du Fossil pour un client. On passe niveau 172. Craft de 160 clés de la galerie du Fossil pour un client. On passe niveau 178. Craft de 10 bafers du Roi Blanc pour un client. On passe niveau 179. On enchaîne avec du Wobobot. Bon c'est un peu plus bas level. Et 10 abreuvoirs de Bloch Multicolor Royal. On prend encore pas mal d'XP. On enchaîne avec Tofu Maléfique. Ok. Shenmue. Ok ça c'est niveau 135. Ça va être un peu mieux. J'ai l'impression qu'il lag un peu. Ok on passe niveau 180. C'est stylé. Craft de 10 caressers du Wobobot. Ok bah ça XP rien du tout. Craft de 20 bafers du Roi Blanc pour un client. On passe niveau 181. Craft de 100 clés de la cave du Toxoliat pour un client. On passe niveau 192. Craft de 5 caresseurs du Tofu Royal pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 50 clés de l'antre du Troiandre pour un client. On passe niveau 195. Craft de 40 clés de la cave du Toxoliat pour un client. On passe niveau 198. Craft d'une clé des cavernes de Colosso pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 100 clés de la cave du Toxoliat pour un client. Et on passe niveau 200. Voici comment j'ai monté mon métier bricoleur niveau 200. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501